Qui est prioritaire ? Vous avez un peu très répondu, sauf qu'ici, là, c'est vraiment pas clair. Là, ici, on est sur un espace totalement partagé. Alors, un coup, il y a un cycliste, un coup, il y a un piéton. Un coup, il y a un cycliste, un coup, il y a un piéton. Alors, en l'occurrence, on est dans les règles de cohabitation. Donc, l'idée, c'est que les deux peuvent circuler. La priorité reste toujours sur la personne la plus vulnérable. On se signale grâce à la sonnette pour, effectivement, permettre cette cohabitation fluide. C'est-à-dire qu'effectivement, théoriquement, en utilisant l'avertisseur sonore, on va permettre de signaler aux piétons qu'on est en train d'arriver et donc ça va pouvoir être fluide sans être obligé de s'arrêter. Par contre, si, effectivement, on a une abondance ou une densité de personnes, là, effectivement, on prend les règles de précaution, on ralentit, on est au pas et ensuite, on avise en fonction de la place qu'il y a.